Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présentes pour cette petite restitution des travaux que j'ai effectués pendant mon stage au centre de Dynaphore. Mon stage a eu pour thématique explorer les scénarios de contribution à la neutralité carbone au niveau du centre INREA et du système de Toulouse. Il faut juste garder en tête qu'au niveau de ce stage, les résultats qui en découlent, c'est des résultats préliminaires. Ce stage, c'est un petit peu une ébauche qui sera du coup continuée dans le futur, et notamment en termes de chiffres qu'on a obtenus. Ce ne sont pas des chiffres qui sont fixes, qui seront amenés à être retravaillés par la suite. Pour reconplexioniser un petit peu, ce stage s'intègre dans une préoccupation mondiale majeure qui est l'urgence climatique. Dans une nouvelle ère qui est l'anthropocène. Attendez-vous, ça n'a pas passé à la diapositive. Je pense que j'ai un petit souci sur le partage. Je l'enlève ici. Ah si, c'est que ça a mis un certain temps d'arriver. C'est bon. Ok. C'est bon, merci. Oui, voilà. Ça revient. Et donc, au sein de cette urgence climatique, on observe des changements globaux. On a notamment un texte important au niveau des accords de Paris qui décide de limiter à 1,5 au-dessus des niveaux pré-industriels d'augmentation de température pour pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est un frais et un outil. Et la neutralité carbone, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'équilibre à l'échelle mondiale entre l'émission de GES, donc de gaz à effet de serre. C'est-à-dire ce qui va être émis par les activités humaines et ce qui va pouvoir être stocké, notamment dans les sols, etc. Donc, à l'échelle mondiale, on parle de neutralité carbone. Et à des échelles plus petites, on va parler de contribution à la neutralité carbone. Donc, pour pouvoir se représenter un petit peu ça, on a quelques chiffres. Donc, au niveau de l'empreinte carbone moyenne d'un Français, on est à 11 tonnes de CO2 équivalent. Et pour atteindre la neutralité carbone en 2050, après les accords de Paris, il faut fixer un objectif de 2 tonnes de CO2 équivalent en tant qu'empreinte carbone moyenne d'un Français. Donc là, on est encore un peu loin. Et pour l'empreinte carbone moyenne d'un agent de RAE, c'est-à-dire au niveau de ses activités en tant qu'agent et pas en tant que citoyen dans sa vie de tous les jours, on est à 9,4 tonnes de CO2 équivalent en 2021. Donc, on est encore loin de contribuer à la neutralité carbone. Donc, au niveau de l'INRAE, forcément, on a les émissions liées au cœur du métier qui sont émettrices, notamment les mobilités et les déplacements associés. On va avoir les équipements d'autres technologies, notamment au niveau de ce qui est biotechnologie, et la production de déchets associés à toutes les activités qui ont découlé d'INRAE. On a une feuille de route, une stratégie INRAE 2030, qui concerne les défis de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement à cette horizon temporelle, et qui témoigne donc d'un engagement pour que la recherche soit un acteur dans la transition écologique. Et on a également une recherche qui se veut soutenable, avec notamment la création d'une DRSE, donc la Direction de la Responsabilité Sociale et Environmental, qui témoigne donc d'un engagement dans la contribution à la neutralité carbone à, au long des années 50. On a également la création de BGES, donc de bilan d'émission de gaz à effet de serre, qui vont pouvoir chiffrer ce qu'émet la recherche, ce qu'émet les centres, et donc pouvoir après prétendre atteindre des objectifs. Donc, pour faire un peu simple et court au niveau d'INRAE à l'échelle nationale, je vous ai mis quelques chiffres, donc on a un centre au siège à Paris-Anthony, 18 centres aux régions de recherche, un partenariat avec 33 sites universitaires, 14 départements de recherche, 10 métaprogrammes, 8 016 agents titulaires, 273 unités, dont 205 unités de recherche, 42 unités expérimentales et 23 unités de service. Au sein d'INRAE aux expériences de Toulouse, on a une très bonne représentativité, puisqu'on a 13 sur 14 départements scientifiques, 2627 agents, dont 1200 sur les états aux annoncés dans l'implantation principale, 13 unités de recherche, 5 unités d'appui à la recherche, 2 unités expérimentales et 5 unités de service. Et donc, la pertinence d'études, en fait, pour la contribution à l'électricité carbone, elle est intéressante ici, puisque ça fait une échelle locale, et qu'en fait, le centre INRAE Occitanie-Toulouse, c'est un peu un mini-minerai national au niveau de la représentativité de ces activités. Le stage, il a été co-construit, donc c'est une idée originale de CO2R, collectif pour une recherche responsable. Le soutien et l'appui de la RSE locale, notamment de Jevien-Méli, qui s'est invité dans ce stage. Et il a été également financé par le président du centre, Pierre-Benoît Jaune. Et donc, pour problématiser un petit peu cette présentation, « Quels scénarios pour augmenter la réflexion et favoriser l'action autour de la contribution à la neutralité carbone à l'échelle du centre INRAE Occitanie-Toulouse ? » Donc, toujours pour rester dans une phase un peu de contexte, je vais vous définir un peu ce que c'est les scénarios. Donc, d'après Futurible, ce sont des récits de futurs possibles centrés sur une rupture, avec donc trois objectifs qui se veulent complémentaires. Donc, c'est notamment un matériau de synthèse favorisant la culturation collective et les débats. C'est un socle de travail pour des démarches qui se veulent innovantes et qui permettent également de susciter des réflexions stratégiques. Donc, on a trois éléments essentiels et communs au scénario. On a donc une logique dominante qui va permettre de différencier les scénarios les uns des autres, puisqu'il y a des contrastes forts et donc des dominantes différentes. On a une image finale qui, elle, permet de décrire le point d'arrivée de chaque scénario et ce, selon un horizon temporel défini. Et également, une trajectoire qui va décrire le cheminement entre la situation actuelle et le point d'arrivée et donc qui permet de crédibiliser toute l'histoire qu'est le scénario. Et donc, ces trois éléments-là, ça va apporter contraste et cohérence qui sont vraiment les deux éléments essentiels, les deux résultants essentiels de chaque scénario. Pour la méthode globale de construction de ces scénarios, en fait, ils sont alimentés par deux éléments principaux. Le BGES agrégé, qui est la résultante de plusieurs BGES agrégés, d'agrégation de ces BGES. Et une enquête au niveau du personnel, des agents, donc pour cibler, pour voir ce que les agents pensent en termes de neutralité carbone par rapport à la recherche, par rapport aux activités de la recherche en général. Donc, dans un premier temps, pour le BGES, on s'est appuyé sur l'outil GES 1.5. C'est un outil web gratuit open source développé par le groupe de recherche Labo 1.5. C'est une méthodologie standardisée conforme à la réglementation française puisque le BGES, c'est un outil réglementaire. Et il permet, du coup, l'intégration des éléments propres aux laboratoires de recherche. Donc, ce qui est très intéressant dans le cas puisque l'on utilise l'empreinte carbone des laboratoires. Donc, l'objectif, c'est de recueillir des données quantitatives sur les émissions de gaz à effet de serre, avec différents relais, bâtiments, achats, matériel informatique, missions, véhicules, des déplacements, alimentation, etc. Au niveau du processus pour développer ce BGES agrégé, on a donc une concertation dans un premier temps avec les directeurs d'unité pour pouvoir après recueillir leur autorisation écrite pour l'utilisation des données, qui est un point essentiel pour continuer par la suite. Et ensuite, la récupération des BGES déjà entamés et la réalisation et la poursuite de ces BGES sur le laps de temps requis. Et donc, tout ça, ça a permis d'avoir plusieurs BGES et de faire une agrégation de ces BGES. Donc, l'objectif initial, c'est d'avoir un BGES de toutes les unités. Et donc, au niveau des résultats, on a 13 sur 20 unités qui ont répondu présentes, ce qui nous crée 73 % des agents humraés, soit 63 % des agents totaux. Et donc, ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps sur ce BGES agrégé, c'est qu'on a les achats qui font une part très importante avec 62 % et qu'on arrive à un total de 8 575 tonnes d'équivalent CO2, soit 7,6 tonnes d'équivalent CO2 per capita. Donc, ce qui nous montre qu'on est très loin des 2 tonnes, notamment précisées par citoyen dans les accords de Paris. Donc, ici, on ne contribue pas à la neutralité carbone. Et ce volet achat très important, en fait, il va appuyer le côté biotechnologie du centre puisque les achats, c'est notamment beaucoup de consommables, etc., qui vont être utilisés au niveau des activités d'encherche. Au niveau de l'enquête, on va utiliser l'outil institutionnel Line Survey. Et donc, l'objectif, c'était de recueillir des données qualitatives sur deux principaux points. Donc, la position vis-à-vis du changement climatique et de la recherche, donc des agents, et la position vis-à-vis des changements en cours et à venir dans le SRMRAE. C'était un questionnaire d'une sixième question qui faisait environ 10 minutes et qui a été lancé sur deux semaines en juin, un peu avant que tout le monde parte en congé. Au niveau des résultats, je vais vous présenter seulement quelques questions, donc quelques réponses associées. Donc, l'une qui est un peu fondamentale pour la suite, c'est dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le changement climatique ? On a 82 % des agents qui se disent très préoccupés, dont 37 % qui se disent extrêmement préoccupés, ce qui est non négligeable. Ah oui, on a eu 225 réponses, ça qui est un gros, j'ai voulu les dire, 225 réponses collectées sur deux semaines, ce qui est un score plutôt pas mal, avec 17 unités qui ont répondu présentes à ce questionnaire, en termes de représentative. Une deuxième question qui est, pensez-vous que des transformations profondes et rapides sont préférables à des changements progressifs pour atteindre la neutralité carbone dans l'ESR et l'INRAE ? Et donc, globalement, on a 70 % des agents qui pensent qu'il faut des changements profonds et rapides pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. Donc là, on a un résultat un peu plus difficile à comprendre, donc c'est quels sont, selon vous, les principaux postes d'émission de l'ESR de votre unité. Donc, il se lit de telle manière, classement 1, en fait, ça va être ce qui est considéré comme poste 1 le plus émetteur. Donc, ce qu'on peut voir, donc là, dans le classement 1, on a donc cette barre ici et cette barre-là, donc ce qui correspond à mission et bâtiment. Donc, mission et bâtiment, c'est considéré comme les postes les plus émetteurs d'après les agents. C'est également le cas pour le classement 2, donc en tant que poste 2 le plus émetteur. Et en fait, ce qu'on peut surtout voir, c'est que les achats ne sont jamais considérés comme le poste majoritairement émetteur, alors que, comme on l'a vu juste avant, en fait, c'est le cas. Et encore une autre petite question. Donc, pensez-vous que certaines activités de recherche doivent contribuer plus fortement à la neutralité carbone que d'autres ? Donc là, on a une mise en avant, en fait, du côté de sobriété et technologie, avec notamment le fait que, d'après certains agents, il est nécessaire de faire évoluer les orientations de recherche, notamment en diminuant le niveau de certaines activités plus que d'autres. Certains, donc à 5%, 6%, estiment qu'il est nécessaire d'arrêter certaines activités de recherche. D'autres, donc plutôt du côté des technologies, pensent qu'il faut maintenir les activités actuelles en étant plus efficaces, notamment grâce aux innovations technologiques. Et certains disent qu'il faut plutôt maintenir les orientations de recherche actuelles, mais diminuer le niveau de chaque activité. Et donc, on en arrive au scénario. Pour les scénarios, on s'est appuyé sur la méthode des scénarios heuristiques, qui sont composés de deux catégories, le backcasting et le forecasting. Donc, dans notre cas, en fait, on est dans le backcasting, puisqu'on va partir de notre situation clé, qui est la neutralité carbone en 2050, et remonter pour voir quel phénomène explicatif on a pour arriver à cette neutralité carbone en 2050. Donc, on part du point d'arrivée pour remonter à la situation actuelle et expliquer comment on fait la transition. Du coup, notre point de départ, c'est la situation actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc, dans la construction de nos scénarios, on s'est basé sur les deux éléments qui est l'enquête des agents, qui montre que les agents sont conscients qu'il faut des changements pour pouvoir aboutir à la neutralité carbone. Et le BGVS abrégé, qui nous montre qu'on n'est pas encore à la neutralité carbone, donc oui, il va falloir travailler sur ça. Et donc, dans le cadre des scénarios, on a des variables qu'on va faire varier. Et donc, ces variables, elles sont inspirées des scénarios de l'ADEME. C'est un peu notre somme, la base commune de chacun des scénarios, qui se décline en fait en trois niveaux, donc environnement global, écosystème, système interne. Et donc, respectivement, c'est la France ou le monde, l'ESR en général et l'IMRAE, et enfin, l'IMRAE, Occitanie, Toulouse. Et donc, ces mêmes variables, elles sont ensuite déclinées en hypothèses, donc pour chaque scénario. Chaque scénario a sa propre hypothèse. Et donc, en fait, nous, notre travail, ça a été du coup de traduire les scénarios de l'ADEME au niveau inférieur, donc au niveau principalement, en fait, de l'ESR et l'IMRAE. Et on a également alimenté nos scénarios avec d'autres scénarios déjà créés dans le temps, notamment INRA 2004, pour appuyer des points plus spécifiques dans nos scénarios. Et donc, les scénarios de l'ADEME, en fait, ils vont contraindre les trajectoires au niveau inférieur, et donc ça, c'est vraiment très important. Donc là, pour un bref aperçu de ce qu'on a dans nos scénarios, on a donc quatre composantes, qui sont les catégories système naturel, consommation, système conductif, etc. Et donc, à chaque fois, ce que vous avez en dessous, c'est une variable. Donc, chaque composante, elle est composée de plusieurs variables, et chaque variable va être ensuite déclinée en hypothèse. Et donc, nos variables, on a essayé de faire en sorte qu'elles balayent le plus de domaines possibles pour être, pas non plus prétendre être exhaustif, mais voilà, de balayer un maximum d'informations. Et donc, au niveau de l'écosystème, voilà comment ça se prévende un peu au niveau du tableau, parce que la logique de production, ça a été de faire un tableur et des narratifs associés à chaque scénario. Donc, on a les trois composantes qui sont notées, donc le lien science-société, l'ESR et l'ARAY. Et donc, à chaque fois, on a une déclinaison avec plusieurs variables, et donc des hypothèses pour chacune des scénarios. Donc, ce qu'on voit là, à chaque fois, c'est un bref résumé en guise de mots-clés, et on a un détail d'information qui est beaucoup plus conséquent en cliquant dans chaque case que je ne peux pas afficher pour donner la technique évidente. Et donc, pour qu'on s'élisse un peu plus s'il est, parce que je ne peux pas lire les narratifs, ça prend deux pages chacun. Là, au niveau de la variable place de la science dans la société, qui fait partie de la composante liens science-société, on a donc l'hypothèse « Regards d'intérêt de tous les acteurs pour le scénario coopération territoriale ». Et donc, on a le passage suivant. « Le regard d'intérêt pour la science a conduit à son intégration profonde dans la société, où elle est désormais perçue comme un bien public, accessible à tous et au service de tous. Cette reconnaissance est accompagnée de la mise en place d'instances de décisions multipartites impliquant les territoires, les corps intermédiaires, les entreprises et les citoyens. Cette gouvernance inclusive a permis de définir les priorités de recherche ancrées dans des réalités locales, tout en garantissant une cohérence nationale. Les politiques de recherche ne sont plus imposées de manière descendante, mais l'avouer collectivement assurant ainsi leur légitimité et leur efficacité. Le rôle de l'État s'est renforcé en tant que protecteur et stratège, veillant à l'intégrité et à la légitimité des institutions. Cependant, il a également su décentraliser la prise de décisions, permettant aux régions de s'approprier les objectifs nationaux en fonction de leurs spécificités. Et donc, au sein de nos narratifs, par le regroupement de variables, on va avoir des thématiques qui sont émergentes, et notamment une qui est très importante au niveau de l'ESR. C'est les types de sciences qu'on va pouvoir retrouver selon les scénarios. On a sciences re-territorialisées citoyennes, sciences participatives et concertées, sciences technologiques et compétitives, sciences ciblées de la performance, et sciences fragmentées et de la performance. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'on a une base de quatre scénarios, donc les quatre qui sont en couleur, et le gris, en fait, c'est le scénario tendancier, c'est le scénario business as usual, ça veut dire qu'en fait, on poursuit les activités, enfin, le monde tel qu'il est, sans contraste et sans rupture de tendance. Et donc, c'est un scénario où on n'atteint pas la neutralité carbone. Et donc, les tendances pour chaque scénario, elles nous permettent de rédiger les narratifs. Voilà. Et donc, pour conclure, au niveau du BGES, on a la représentation qui apparaît au niveau de ce que se font les agents en termes de considération des émissions de gaz à effet de serre au niveau de leurs activités, de tous les pannels d'activités et donc, notamment au niveau des achats où on a vu qu'il y a pas une confusion, mais il y a une reconnaissance du sujet. Et du coup, ce BGES, il est très utile parce qu'il permet justement de sortir des débats d'opinion et donc de clarifier les mesures qu'il y a à mettre en place en termes notamment d'objectifs chiffrés. L'enquête, quant à elle, elle prouve que la majorité des agences sont préoccupées par le changement climatique et qui pensent que des transformations profondes et rapides sont nécessaires. Donc, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça que des changements vont devoir être faits si on veut attendre la neutralité carbone en 2050. Et donc, les scénarios sont alimentés par ces deux éléments et mettent en avant les efforts à prendre qui ne sont pas là où les agences y attendent, notamment toujours avec ce volet achat qui est vraiment prépondérante du BGES. Et donc, du coup, ça met aussi en avant cette dualité technologie et sobriété au niveau de ce qui va pouvoir être possible de faire dans l'opération. En termes de perspectives, comme je vous le disais, les chiffres qui sont sortis au niveau du BGES, ce ne sont pas des chiffres fixes, ils vont être modulés parce qu'on n'a pas les BGES de toutes les unités et on n'a pas des données dans tous les volets pour toutes les unités forcément. Et on a également mis de côté le volet activité de la recherche puisqu'on avait deux unités expérimentales sur lesquelles on avait des données, donc l'UE, et la FHG, sauf qu'en fait, au niveau de la FHG, on avait un problème au niveau du chiffrage, etc. Donc, on a choisi de mettre de côté pour ne pas que ça biaise de ce côté-là. Mais il faut savoir que l'activité de la recherche, ça va être une part assez conséquente du BGES, comme on peut le voir dans les BGES nationaux et des activités de marée. Au niveau de la scénarisation, elle peut être également améliorée en étant quantifiée, notamment avec le logiciel Scénario 1.5 pour pouvoir gagner en précision en termes d'objectifs et du coup, mettre des mesures de réduction chiffrées. Et ce qui est important aussi, c'est que la représentativité du Centre Uniré au système de Toulouse, elle est assez conséquente et du coup, elle permet également d'extrapoler un peu les résultats obtenus à l'échelle nationale, ce qui sera encore plus intéressant quand on aura tous les BGES accumulés de toutes les unités. Voilà, et ce stage, c'est une première pierre à l'édifice, c'est un premier élan, c'est les voilà, ça poursuit la dynamique de Uniré dans sa stratégie bas carbone et de s'améliorer et de prétendre à une recherche qui se veut plus soutenir. Merci.